Musique Développer le domaine entrepreneurial au Togo est l'un des objectifs phares poursuivis par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAYEJ, à travers sa plateforme d'échange, jeudi JOS. Il a encore réitéré son engagement envers les jeunes entrepreneurs togolais ce 8 juin 2023 à Lomé, à travers le 85e numéro de son atelier de formation et d'échange tenu sous le thème « Les bonnes pratiques en communication » pour atteindre ses objectifs. Le message était tout simple, c'est dire à ces jeunes que la communication est très importante dans leur entreprise, histoire de l'utiliser comme cela se doit pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Pendant que l'entreprise est née, en réalité c'est une entreprise qui va être connue ici et là par une bonne partie du public qui va être bénéficiaire des services et des produits de cette entreprise. Or, sans la communication, comme nous le disons toujours, c'est que cette entreprise ne pourra pas éclore. Alors la bonne pratique est toute simple, il s'agit de savoir comment communiquer, à quel moment communiquer et sur quoi communiquer lorsque l'on veut parler d'une entreprise. Rencontre riche en échange et partage de connaissances, elle a permis aux jeunes entrepreneurs présents de disposer désormais des meilleures astuces pour faire prospérer leurs entreprises. Premièrement, je remercie le Fayage de me faire appel, j'étais très très fier qu'une entreprise qui ne communique pas, c'est une entreprise qui tend vers sa destruction. Donc ce soir, j'ai appris qu'il faut communiquer vraiment, une entreprise qui existe mais qui ne communique pas tend vers sa mort. Donc maintenant, en tant que jeune entrepreneur, il faut que je mette le paquet dans le domaine de la communication. Rappelons que cette rencontre est organisée chaque deuxième jeudi du mois. Merci.